Père Kéavot, Pèrek Aleph Mishnatet, 9e Mishnat, Shimon ben Shattach Omer, Heve marbe l'achkor et ta'edim, veve zahir bidvarecha, shema mitorcham il medulé shaker. Shimon ben Shattach dit, interroge longuement les témoins et fais attention à tes paroles, de craindre que par elles, ils n'apprennent à mentir. L'explication de la Mishnah, Shimon ben Shattach dit, interroge longuement les témoins qui font leur déposition au tribunal pour savoir s'ils sont dignes de foi. Et fais attention à tes paroles, de craindre que par elles, ils n'apprennent à mentir, par exemple. Il ne faut pas leur demander, n'était-ce pas ainsi, ni leur dire, si cela s'est passé comme ceci ou comme cela, alors l'accusé est innocent. Ça veut dire que, il faut être malin et rusé par rapport aux témoins. Lorsque, à l'époque du Sanhedrin, on avait beddin de dîner nefachot, ou beddin de dîner malkouyot, malkout, il fallait que les dayanines ne se fassent pas rouler dans la farine, ne se fassent pas avoir. Parce qu'il pourrait y avoir des faux témoins, et ils viennent, ils déposent, ils font leur déposition, et on prend ça comme argent comptant. C'est très dangereux. On pourrait tuer des innocents, on pourrait infliger une malkout, 39 coups à quelqu'un qui est innocent. On peut faire payer des indemnités à celui qui n'est pas coupable. Si on accepte directement ce que disent les deux témoins, alors c'est grave. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des bedikotes, il y a des hakirotes, il y a des enquêtes à mener, et en profondeur, pour voir s'ils ne se contredisent pas. Parce qu'à partir du moment où les témoins se contredisent, ça veut dire que c'est faux ce qu'ils ont dit. Mais il ne faut même pas leur poser la question d'une manière à ce qu'ils comprennent quoi dire, pour se faire accepter. Il faut être haram. Alors, la biographie, les actions des pères. Avec Yehuda ben Tabaye, Shimon ben Shattar, forment le troisième groupe de deux maîtres. Ce qu'on a dit, les Zougotes. A l'époque du second temple. Donc il était contemporain du deuxième Bétamigdash. Selon Rabbi Meir, Yehuda ben Tabaye était le Nasi et Shimon ben Shattar, président du tribunal rabbinique. D'après les autres sages, c'était l'inverse. C'est dans l'agmara Hagiga, où on retrouve cette mahlokette à savoir quelle était la fonction de chacun des deux. Qui était le Nasi et qui était le Afbeddin. Alors, regardez maintenant la chokhmat de Rabbi Shimon ben Shattar. Vous en souvenez, on l'avait déjà dit, qu'il était le beau-frère de Yana Yameller. Yana Yameller avait décimé les hachamim, mais il y avait un rescapé en Israël, un rescapé en Alexandrie. C'était Yehoshua ben Perahia qui s'était enfui. Mais Shimon ben Shattar, il a été tout simplement sécurisé par sa sœur, qui l'a sauvée, qui l'a mise en sécurité. C'était elle la reine, elle l'a cachée. Alors on va voir plus tard une belle histoire avec Shimon ben Shattar et son beau-frère, le roi Yanaï et sa sœur. Le Talmud de Jérusalem, c'est le Talmud d'Yerushalmi, rapporte que 300 Nézirim, 300 Nazirs vint à Yerushalayim devant Rabbi Shimon ben Shattar pour qu'il ait délit de leurs voeux. C'est-à-dire c'était des Nézirim et on le sait que le Nazir, pendant toute la période de Nézirut, n'a pas le droit de boire du vin. Tout le produit de la vigne n'a pas le droit de se couper les cheveux, d'entrer au cimetière, d'être au contact d'un mort. Énormément de restrictions. Tandis que à l'issue de la Nézirut, eh bien, il suffit qu'il apporte les korbanotes. Les korbanotes en question, comme la Torah nous le dit dans Parachat Nassau, il y a plusieurs korbanotes qu'il doit apporter. Et voilà que ces Nézirim, là, sont venus et comme ils n'avaient pas d'argent pour les korbanotes, ils ont demandé Hattarat Nedarim. Ils ont réclamé à Rabbi Shimon ben Shattar de bien vouloir annuler leur vœu de Nazir. Et si, rétroactivement, il s'avère qu'ils n'étaient pas Nazir, ils n'ont aucun korban à apporter. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Shattar ? Il a fait la Hattarat Nedarim en bonnet du forme. C'est-à-dire chercher un pétach. Pasta mutarlach mutarlach mutarlach. C'est trouver un pétach après la Hamata. Alors, c'est quoi un pétach ? Je donne un exemple. Lorsque Rabbi Akiva était jeune, c'était un berger ignorant, la fille de Kalba Savoie, son patron, lui a proposé de se marier avec elle à condition qu'il a étudié à la Yeshiva. Lui, il avait 40 ans, c'était encore un ignorant. et quand il a accepté d'aller à la Yeshiva et il a épousé Rachel, elle a été virée de la maison paternelle. Évidemment, son père, Kalba Savoie, qui était l'un des trois plus grands richards des règles d'Israël, lui a dit, mais tu es folle, ta main a été demandée par les plus grands de Yerushalayim, des Tannis, et toi, tu as été épousé en ignorant. Mais elle, elle avait vu que Rabbi Akiva avait un potentiel énorme. Il avait de bonnes midotes. Il avait de tzni'out. Tzni'out, ça veut dire quelqu'un qui est discret, qui est entier, qui est intègre. Et de ce fait, elle savait qu'il était capable d'arriver très haut. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Mais au moment même où le père a constaté cette catastrophe, un drame pour lui, qu'elle épousait un berger ignorant, alors il a tout simplement viré de la maison. Mais il avait fait avec un néder. Et comme il avait fait un néder qu'elle ne profite pas de tous ses biens, il n'a pas seulement des héritiers pour après, il a destitué de tous ce qu'il possédait de son vivant. c'est-à-dire qu'il a tout de suite chassé de la maison. Elle a été habitée dans un hangar de paille. Quand elle était là avec Rabia Kiva, eh bien, à un moment donné, Yahweh Navi se présente comme le mari d'une femme qui venait d'accoucher et il demande de l'aide de la paille parce qu'ils n'ont même pas de quoi allonger le bébé, ils n'ont même pas de matelas. Rabia Kiva va dire à sa femme, tu vois, il y a des gens qui sont pires que nous. on a au moins de la paille à profusion pour dormir dessus. Et à ce moment-là, il lui a promis « Ir Sheldahav » « Yerushalayim Sheldahav » C'est une couronne où on voit Yerushalayim qui est sculpté dessus. 24 ans. D'abord, il a été 12 ans, 12 ans après, il est revenu et il a entendu comment ce Zakhen qui lui disait « Mais tu es comme une veuve » et elle dit « J'aurais souhaité qu'il étudie encore 12 ans supplémentaires. » Il arrive après avec 24 000 élèves après 24 ans. Mais au moment où il arrive, c'est toute la ville qui sort à sa rencontre. Tous les grands Khachamim de l'époque, Kalman Savoie, ne sait pas qui est cet homme. Et donc lui aussi, il va accompagner toute cette manifestation. Et il va lui dire « Rabbi, j'ai un problème, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai fait un aider il y a 24 ans de virer ma fille de la maison, de lui interdire de profiter de tout ce que je possède. J'ai regretté. » Il a dit « Pourquoi tu as fait ça ? » Il a dit « Parce qu'elle a épousé un berger ignorant. » Il a dit « Si tu savais que cet homme allait devenir Tamitraha, tu aurais fait Sneder ? » Il lui dit « Mais s'il savait juste lire Birkat Amazon, ça m'aurait suffi. » C'était un analphabète. Alors il lui dit « Moutarlar, 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 c'est moi ton jambre. » Ça, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle comment ? Petah. Une ouverture. Quand tu veux déraciner le Néder rétroactivement, il faut que tu trouves une ouverture. Parce que c'est une annulation rétroactive. Comme si le Néder n'a jamais eu lieu. Car en effet, le Néder avait lieu s'il était à Maret. Mais comme il est à Mithraha. Donc le Néder c'est Métahout en quelque sorte. C'est un Néder erroné. Mais il faut trouver le Petah. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quand les 300 « Bonne question. » Hein ? « Allez trouver la bonne question. » Exact. Alors les 300 Nézirim arrivent chez Shimon Ben Shattar. Ils veulent faire Atarat Nédarim Atarat Nézirut mais il faut trouver le Petah. Il a pris le temps d'interroger un à un. Il a réussi à délier le Néder de 150 de 150 sur 300. 150 sur 300 Nézirim il leur a dit Moutarlar. Mais il y en avait 150 autres où il n'a pas trouvé de Petah. Parce qu'il leur posait des questions « Est-ce que tu as... Si tu savais que tu aurais fait le Néder ? Oui, j'aurais fait le Néder. Si tu savais que ça tu aurais fait le Nézirut ? Oui. » il a fermé toutes les portes le Nazir. De ce fait automatiquement impossible de faire Atarat Néderim. Alors quel était le problème ? C'est que ces Nézirim étaient pauvres et ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour s'acheter les corbanotes. Trois corbanotes à l'issue de la Nézirut. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors regardez ça. Shimon Ben Shattar les fit entrer un par un et trouva une ouverture pour annuler rétroactivement le vœu de 150 d'entre eux et les exemptait ainsi des offrandes. N'ayant trouvé aucune ouverture pour les 150 il se rendit chez le roi Yanai et lui dit 300 Nazirs sont venus de l'étranger et ils doivent apporter 900 sacrifices trois fois 300 et ils n'en ont pas les moyens. Donne-leur la moitié et moi je donnerai l'autre moitié pour qu'ils les apportent. Le roi lui donna la contre-valeur de 450 offrandes pour 150 nazirs qui purent ainsi s'acquitter de leurs obligations. Un peu plus tard on rapporta au roi que Shimon Ben Shattar n'avait rien donné. Alors Shimon Ben Shattar s'enfuit pour échapper au foudre du roi. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Hein ? Vos ? C'est un peu plus tard. Comment ? C'est un peu plus tard. Pourquoi ? C'est quelqu'un quand même ce monsieur... C'est une cathodinité. il a proposé de me faire ah non c'est quoi l'histoire l'histoire c'est que entre guillemets il s'est moqué de son beau frère le roi comment il s'est moqué c'est qu'il lui dit normalement il y avait 300 nézérim il lui dit il y a 300 nézérim il doit apporter 3 offrandes ça fait 900 moi je leur donne pour s'acheter 450 il reste plus que 450 toi tu offres la moitié alors le roi donnait de quoi acheter 450 offrandes et finalement on a dit au roi qu'il s'est moqué de toi qu'est ce qu'il fait chez Mohamed Jadar il prend la fuite alors regardez l'histoire plus tard une importante délégation va rendre visite au roi à Yerushalayim au cours du repas servi en l'honneur les invités dirent à leur hôte lors de notre dernière visite nous avons rencontré chez toi un vieillard qui a tenu devant nous de sages propos qui ont réjoui notre coeur où est-il quand le roi le raconta ce qui s'était passé il lui dire nous aimerions que tu charges des émissaires afin de le ramener ici le roi le fit revenir en lui promettant qui ne lui ferait aucun mal Shimon Ben Shattar s'assit donc à la table entre le roi et la reine Yanaï lui demanda pourquoi t'es-tu moqué de moi en manquant à ta promesse de payer la moitié des offrandes des nazires Rabbi Shimon Ben Shattar lui répondit je ne me suis pas moqué de toi toi tu as payé avec ton argent et moi avec ma sagesse je leur ai trouvé une ouverture pour délier leurs voeux puisque 150 d'entre eux ont été dispensés grâce à moi de 450 offrandes j'ai donné autant que toi car il est dit car être à l'ombre de la sagesse c'est être à l'ombre de l'argent donc il lui dit chacun a payé avec la monnaie qui est la sienne le roi demanda le roi lui demanda pourquoi t'es-tu enfui il lui répondit j'ai entendu que mon seigneur était furieux contre moi et j'ai voulu attendre que sa colère s'apaise car il est écrit cache-toi juste un moment jusqu'à ce que le courroux soit passé le roi Yanaï lui appliqua le verset la sagesse l'emporte car elle fait vivre ceux qui la possèdent Yanaï lui demanda encore pourquoi tu t'es assis entre le roi et la reine il lui répondit parce que il est écrit dans le livre de Ben Sira exalte-la elle t'élèvera et te fera asseoir entre les princes la Torah elle elle te mettra à l'honneur si tu l'enlaces la Torah l'étude de la Torah permet à l'homme de s'élever de siéger entre les hauts dignitaires du royaume le roi Yanaï ordonna alors à ses serviteurs de donner une coupe de vin à Rabbi Shimon Ben Shattar pour dire le zimoun l'invitation à réciter Birkat Amazon Rabbi Shimon Ben Shattar déclara les amis il lui dit quoi tu te moques de moi le roi s'écria tu t'entêtes à te moquer de moi est-ce la formule habituelle de la bénédiction normalement il faut dire alors Shimon Ben Shattar lui déclara nous allons il lui a dit nous allons réciter la bénédiction sur la nourriture que je n'ai pas consommée mais je n'ai rien mangé comment tu veux que je fasse zimoun alors j'ai fait zimoun pour ce que tu as mangé alors le roi ordonna à ses serviteurs de lui servir un repas à la fin il dit nous allons réciter la bénédiction sur la nourriture que nous avons consommée voilà donc comment Shimon Ben Shattar a fait preuve de chorma à chaque fois lorsque Shimon Ben Shattar fut nommé nazi il entendit que 80 sorcières se cachaient à Shkelon dans une caverne il emmena regardez maintenant l'histoire c'est que normalement les sorcières les magiciennes la Torah nous dit on doit les mettre on doit les exécuter alors comment maintenant aller les attraper mais elles sont dangereuses parce qu'avec la sorcellerie elle peut faire du mal donc comment il va pouvoir leur infliger la peine regardez regardez quel chorma il savait une chose c'est que la magie n'a pas d'effet lorsque le magicien le sorcier n'a pas les pieds sur terre s'il est déconnecté s'il est déconnecté du sol et bien son pouvoir est inactif qu'est-ce qu'il va faire il va ramener 80 bahouré yeshiva et il va leur dire de les porter une à une c'est-à-dire que chacun les 80 attrape chacun une sorcière et les 80 sorcières qui étaient dans leur caverne dans leur caserne et bien il a pu les maîtriser mais la question comment faire rentrer dans une caserne de sorcières 80 bahourim il faut pouvoir le faire pour ça il faut un coup de magie regardez comment il va il va s'en sortir tout d'arabbalécha lorsque Shimon Ben Shattar fut nommé Nassi il entendit que 80 sorcières se cachaient à Shkelon dans une caverne il emmena 80 jeunes hommes de haute taille à la caverne en donnant à chacun un bro contenant un talit ça veut dire il a dit à chacun prenez le talit vous le mettez dans le sac d'accord c'est à dire vous mettez un talit pour pas qu'il se mouille avec la pluie vous le mettez dans le bro dans le kelly ce jour là il pleuvait à verse il leur dit faites attention à elles parce qu'elles sont 80 dès que vous entrerez chacun soulèvera une sorcière du sol parce qu'elles n'ont plus aucun pouvoir quand elles n'ont pas les pieds à terre il entra tout seul dans la caverne lorsque les sorcières lui demandèrent qui il était il leur répondit je suis un sorcier venu apprendre des sortilèges quand elles lui demandèrent ce qu'il savait faire il répondit si vous voulez je peux vous amener immédiatement 80 jeunes hommes enveloppés de talites secs alors qu'il pleut à torrent elle lui dira bon elle était plus fort que nous nous demandons qu'à voir il sortit de la caverne et fit signe au jeune homme de se revêtir des talites emportés dans leur bro et d'entrer dans la caverne chacun se saisit d'une sorcière la souleva du sol la porta hors de la caverne et la traîna au tribunal elles furent toutes condamnées en vertu du commandement et elles furent toutes pendues le même jour pour se venger deux parents de ces sorcières accusèrent le fils de Rabbi Shimon Ben Shattar d'avoir transgressé un interdit le rendant passible de lapidation et réussir à obtenir sa condamnation par leur faux témoignage ça veut dire qu'ils ont voulu se venger de Rabbi Shimon Ben Shattar qui la famille des sorcières comment ils ont fait ils ont loué les services de deux témoins ils ont les services de deux témoins qui ont témoigné contre le fils de Rabbi Shimon Ben Shattar comme quoi il a commis une faute qui le rend passible de la lapidation qu'est-ce qui s'est passé il a été jugé et condamné lorsque le condamné fut traîné sur les lieux de son exécution il déclara et il va dire à haute voix le fils de Rabbi Shimon Ben Shattar si j'ai fauté réellement comme ils disent le témoin je demande au ciel que ma mort ne soit pas une capara je ne veux pas être expié mais si je n'ai pas fauté regardez ça si je me suis réellement rendu coupable de cette transgression que ma mort n'expie pas mes péchés mais si je ne suis pas coupable ma mort servira d'expiatoire pour moi et pour vous mais les témoins seront tenus responsables les faux témoins voulurent se rétracter en expliquant qu'ils avaient menti pour venger la mort des sorcières Shimon Ben Shattar voulut annuler la condamnation de son fils mais ce dernier lui dit ce n'est pas possible si tu veux que le salut arrive par ton intermédiaire tu vas faire de moi comme le seuil d'une porte foulée au pied car en vertu de la halakha les témoins ne peuvent plus revenir sur leurs propos laisse des choses ainsi c'est à dire on a une halakha concernant la déposition de deux témoins à partir du moment où le beddin a accepté la déposition des témoins ils ne peuvent plus revenir là dessus ils ne peuvent plus se rétracter en disant on a menti un témoin qui a déjà déposé il ne peut plus revenir là dessus de ce fait même si eux maintenant ont dit ils ont avoué qu'ils avaient menti juste par intérêt malgré tout le beddin ne peuvent rien faire avec cette rétractation car la Torah dit le témoin ne peut témoigner qu'une fois et si le beddin a accepté le témoignage après bien sûr avoir mené l'enquête et personne ne peut annuler cette rédoute sauf si on a deux autres témoins qui disent que ceux-là ont menti ou qu'ils étaient avec eux ailleurs dans ce cas-là c'est différent et c'est comme ça qu'il était NIFTA en quel le beddin a fait une erreur je ne sais pas parce qu'il y avait le témoin oui mais le témoin d'accord mais il a dit deux témoins mais le témoignage n'était pas il a fait une partie aussi il vous a répondu si la police faisait son travail il n'aurait pas eu de voleurs et pourtant il y en a en qualité de Nassir à Mishimad Ben Shattar prit des décisions importantes notamment la scolarité obligatoire pour les enfants Yerushalmi Ketubot ainsi que l'hypothèque des biens du mari pour le paiement des indemnités fixées dans la Ketuba prenez un machcon le mari quand il dit je m'engage et bien c'est pas juste des mots il y a le poids des mots c'est des actions il leur prenait un machcon un gage ça veut dire il y avait une hypothèque plutôt une hypothèque un bien qui était hypothéqué Rabbi Shimon Ben Shattar mit en garde contre une condamnation à mort sur de simples présomptions il déclara je pourrais me consoler si je n'avais pas vu un homme en poursuivre un autre dans une ruine et l'avoir surpris le couteau à la main le couteau à la main et dégoulinant de sang devant le corps de la victime agitée de dernier sourbre saut je lui dis Rachard qui l'a tué celui-ci c'est toi ou moi on est les deux seuls mais que puis-je faire je n'ai pas le droit de te condamner car il est écrit celui qui encoure la peine capitale ne sera mis à mort que sur la déposition de deux témoins mais celui qui sonde les pensées chatira ce meurtrier on raconte que ce dernier fut mordu à mort sur place par un serpent c'est à dire que Shimon Ben Shattar a vu cet homme courir avec un couteau un poignard à la main pour suivre un autre et il est rentré avec lui dans une maison en ruine et quand Shimon Ben Shattar a couru derrière lui qu'est-ce qu'il voit ? il voit deux hommes un avec le couteau ensanglanté et l'autre en train de rendre son âme c'était clair net et précis qui l'a tué ? c'est lui mais il n'a pas vu la Torah a dit il faut deux témoins même s'il avait vu qu'il n'est qu'un seul témoin il ne peut rien faire il lui a dit qu'il ne peut pas au cou lui châtie l'assassin à Alamakom il y a eu un serpent qui était dans cette hurba dans cette ruine et qui est sorti qu'il a piqué Rabbi Shimon Ben Shattar respecta scrupuleusement la mise en garde de la Torah dressée au juge n'ayez peur de personne il refusa même d'accorder le moindre privilège au roi comme le raconte le Talmud toujours dans Sanhedrin il convoqua le roi Yanai au tribunal pour un meurtre commis par l'un de ses esclaves le roi vint au tribunal et s'assit devant les juges Rabbi Shimon Ben Shattar lui dit roi Yanai lève-toi pour qu'on porte témoignage contre toi tu ne te tiens pas devant nous mais devant celui qui a créé le monde par sa parole c'est-à-dire la halakhale est que lorsqu'un Reved un Reved a commis une infraction qui le rend passible d'une sanction il faut appeler le maître pour qu'il soit présent au moment du jugement du Reved c'était qui le maître de cet esclave c'était le roi alors on a convoqué le roi qui était le nazi Afbeddin c'était Rabbi Shimon Ben Shattar il avait à sa droite et à sa gauche les Dayanim et qu'est-ce qui se passe le roi il vient il s'assoit en face des Dayanim Rabbi Shimon Ben Shattar lui dit roi Yanai lève-toi c'est pas devant nous que tu te lèves c'est devant Akadosh Baruch Hu Elohim Nitzav Baradat El Bekerev Elohim Ishpot alors la halakhale est que tu dois te tenir debout afin que les témoins puissent témoigner contre toi contre toi ça veut dire contre ton esclave et automatiquement si l'esclave est puni donc c'est toi qui perd le roi lui répondit je ne me lèverai que si les autres membres du Saint-Nédrine me le demandent également quand il se tourna à sa droite et à sa gauche Rabbi Shimon Ben Shattar cherche en quelque sorte de l'aide du secours de ses collègues que eux aussi disent la même chose à Yanaya Meler qui reste debout qui se lève les juges baissèrent la tête Rabbi Shimon Ben Shattar leur dit vous avez des pensées profondes vous avez des arrières pensées et bien que l'auteur des pensées vienne et vous châtie il leur a dit L'ange les frappa immédiatement contre terre et ils moururent à l'époque de Shimon Ben Shattar et de la reine Shlom Tzion la pluie tombait le vendredi soir jusqu'à rendre les grains de blé aussi gros que des rats clayottes les grains d'orge étaient aussi gros que des noyaux d'olive et les lentilles aussi grands que des dinars en or les sages les recueillirent et les laissèrent en souvenir pour les générations à venir ça veut dire que grâce à ce tzadik là qui était plus que parfait et qui était exigeant et qui faisait en sorte que qu'il y ait une stricte rigueur au niveau de la halakha et bien résultat des courses il y avait une bracha au sein du Ard Israël je terminerai juste avec cette histoire un jour il demanda à ses élèves de lui acheter un nan comme bête en fait là il je pense qu'ils ont un petit peu déformé le texte parce que dans Yerushalmi c'était pas comme ça Bediouk lui il était vendeur de l'un et quand il allait vendre ces fagots de l'un il les portait à la main et il allait comme ça d'une ville à l'autre comme un marchand ambulant ses élèves ont dit au moins que le Hamo puisse lui faire transporter sa charge plutôt qu'il porte à la main donc ils ont été lui acheter un nan ils ont été voir un émir des émirats et eux ils avaient l'habitude d'envelopper de garnir et de décorer leurs ânes avec toutes sortes de tapis avec des bijoux des bracelets au niveau des pattes collier au niveau du cou et ainsi de suite toutes sortes de bijoux alors au moment de la vente ils ont acheté les élèves de Rabi Shimon Shattar ont acheté l'âne qu'est-ce qu'a fait le maître et bien il a retiré tous ces décors toute cette garniture il a retiré mais il a oublié un diamant suspendu au cou de l'âne un jour il demandait à ses élèves de lui acheter un âne comme bête de somme ils achètèrent l'âne d'un Ishmaëlite et l'amenèrent à leur maître qui vit une pierre précieuse suspendue au cou de l'animal ses élèves lui dirent notre maître c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Dieu t'aime et t'attribuer une pierre précieuse avec l'âne que tu as acheté Rabi Shimon leur dit s'il vous plaît allez rendre immédiatement cette pierre précieuse au vendeur j'ai eu l'intention d'acheter un âne sans la pierre précieuse je ne cherche pas à être riche et je préfère sanctifier le nom de Dieu ces élèves ces élèves allèrent rendre la pierre précieuse et l'Ishmaëlite proclama béni soit l'éternel le Dieu de Shimon Ben Shattar ainsi le nom de Dieu fut sanctifié publiquement c'est comme ça qu'il a dit il leur a dit comme ça c'est écrit là-bas dans Yerushalmi Baba Metsiya qu'il leur a dit que lui Shimon Ben Shattar il préfère entendre de la bouche d'un non-juif je préfère entendre la glorification du nom divin plutôt que d'un enrichissement qui n'est pas glade grâce à l'éternel